Avec ce jeune tigre, le but du jeu est d'imposer son autorité, de les habituer à suivre ses ordres. Mais ce jour-là, un jeune mâle de 400 kilos, Hector, a décidé de le défier. A la fin de la répétition, tous les tigres sortent de la cage, sauf Hector, le jeune mâle. L'un des assistants de Roger essaie d'attirer le fauve vers la sortie en faisant du bruit, mais rien n'y fait. Roger multiplie les ruses. Il prend cette planche en bois, un objet familier pour Hector, et la place à côté de la sortie. En espérant faire céder le fauve. Mais Hector veut aujourd'hui être le maître. Les minutes s'écoulent et la tension monte d'un cran dans la cage. Hector est de plus en plus agressif. Il menace d'attaquer Roger. C'est un vrai duel qui est engagé. Stop ! Stop ! En arrière, stop ! Et vieux ! Et plat ! Son frère est contraint de rentrer pour l'aider. Et il faudra encore de longues minutes de tension extrême avant que le dompteur ne gagne la partie. C'était pas facile, hein ? Bon, qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? C'est un jeune tigre qui est en cours de dressage et qui avait décidé de montrer qu'il était le dominant. Et là, le problème, c'est qu'il avait tout de suite envie... Là, c'est d'attaquer et de ne plus vouloir sortir de la cage. Et ça peut être très dangereux. Tout se joue dans le regard et dans les yeux. Il vous a vraiment attaqué, là, pour le coup ? Là, non, non. Là, il teste. Là, vous voyez, il tourne, il tourne et il veut... Il veut essayer de m'attaquer, mais il franchit pas le pas. Pourquoi ? Parce qu'il est pas encore sûr de lui. Il est pas adulte encore. Il a que deux ans. Et si là, par contre, je sors de la cage et j'attends qu'il sorte tout seul, là, c'est fini. Avec lui, je peux plus rentrer. Parce qu'il a compris qu'il a gagné.